Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc je vais voir dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Ensuite nous verrons à quel niveau se situe le lien et comment il va évoluer. Allez, donc je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Pour des compléments d'informations, vous pouvez soit, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée, tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Ou sinon, vous pouvez aussi regarder les autres vidéos. Allez, c'est parti ! Et on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc pour rappel, le masculin sacré est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc prenez ce qui résonne en vous. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons le magicien avec le chiffre 8. Là, on a un masculin sacré qui n'est peut-être pas au top de sa forme. Peut-être qu'il ne se sent pas très bien. Peut-être qu'il a mal au cœur, qu'il se laisse peut-être mourir à petit feu. Quelqu'un qui a perdu un petit peu sa joie de vivre. Quelqu'un qui se laisse peut-être brûler, enfin, ou qui se brûle les ailes. Quelqu'un qui n'est peut-être pas au top actuellement. On va voir. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Donc le féminin sacré, c'est une énergie guide, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Alors, pour le féminin sacré, on a le chiffre 9. Avec une grande sagesse, une stabilité, un équilibre, beaucoup de sagesse. Alors, on a cet équilibre à la fois du yin, du yang, du féminin et du masculin. Un équilibre à la fois spirituel et matériel. Et puis là, on a un masculin en fait à côté qui cherche cet équilibre. Mais pour le moment, qui a du mal à s'y retrouver. Ou alors, il faut peut-être fondre une sorte d'armure pour pouvoir mieux renaître. Ou faire fondre les masques. Ou faire fondre des apparences pour pouvoir être authentique. Mais là, par contre, on a un féminin sacré qui a vraiment cette force, cette stabilité, cette sagesse. Qui est peut-être prêt à aller sur un nouveau parcours. Qui va peut-être avancer sur la fin de quelque chose pour pouvoir renaître autrement. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Alors, le masculin, on lui dit se libérer de la trahison. Là, on a encore un masculin qui est encore dans cette blessure de trahison. Alors, soit le fait de se sentir trahi, de s'être trahi lui-même. De ne pas avoir écouté son âme ni son cœur. Et d'avoir donné la priorité au mental. Ou de se libérer d'un sentiment de trahison. D'avoir été trahi par les autres. Ou d'avoir trahi certaines personnes. Donc là, l'idée, c'est de sortir de ça. Pour pouvoir avancer avec plus de légèreté. Quel message pour le féminin sacré ? Alors, on a deux cartes. On a se libérer des habitudes. Et se libérer des schémas répétitifs. Alors, peut-être que là, on a un féminin sacré qui tombe dans une sorte de monotonie. Ou qui se laisse porter, mais sans aller vers le changement. C'est un féminin sacré qui aime bien rester dans une sorte de zone de confort. Quelque chose, un train-train quotidien. Quelque chose qui le rassure ou qui la rassure. Là, on invite le féminin à aller vers le changement. A changer ses habitudes. Et puis, aller vers la nouveauté. Alors, quel message pour le masculin sacré ? Alors, c'est pareil. S'aimer, c'est s'ouvrir au changement. Là, c'est pareil. On invite le masculin sacré à s'ouvrir au changement. À se libérer du passé pour s'ouvrir au changement. Et pour mieux renaître. Là, on avait ce masculin qui se fondait peut-être dans une marmite, tel un métal, tel de l'étain. Ou quelque chose qu'on fait fondre. Ou de l'argent ou de l'or. Peu importe. Pour pouvoir remouler, remodeler. Et redonner naissance à quelque chose de nouveau. Donc là, l'idée, c'est aussi que le masculin mette fin à certaines habitudes, à certains schémas. Enlève les masques. Et pour être authentique. Qu'il fasse fondre son armure. Allez, quel message pour le féminin sacré ? S'aimer, c'est se donner la priorité. Là, on invite le féminin sacré à se donner la priorité. À s'écouter. À se dire oui. Et peut-être dire non aux autres, justement. Pour penser plus à lui ou plus à elle. Là, l'idée de se donner la priorité, c'est écouter son cœur. Faire des choses qui lui plaisent. Faire des choses qui le ou qui la font vibrer. Pour être vraiment dans l'écoute de ses besoins, de ses désirs. De l'appel du cœur, en fait. Peut-être qu'on a un féminin sacré qui, pendant un certain temps, s'est soumis peut-être au désir des autres. Ou a peut-être fait en sorte que son entourage soit bien, soit sécurisé. A peut-être donné la priorité à son entourage plutôt qu'à lui ou qu'à elle. Et là, c'est l'inverse. L'idée, c'est de reprendre un petit peu sa place et penser à soi. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Celle-ci. Avec la méditation. Bon, là, à travers la méditation, vous allez peut-être pouvoir vous reconnecter à votre autre. Là, on nous parle de se recentrer sur soi. D'aller vraiment à l'écoute de son intériorité. Le lien peut-être, vous pouvez vous reconnecter au lien et à votre autre à travers la méditation. C'est peut-être un moyen de vous retrouver. Là, on nous appelle peut-être à prendre du recul ou avoir une forme d'introspection pour pouvoir se reconnecter au lien mais dans l'intériorité. Allez, quel message pour le masculin sacré ? Là, on a le vide. Alors, soit on invite le masculin à faire le vide. Alors, le vide autour de lui et en lui pour pouvoir renaître ou se donner une nouvelle naissance. Un petit peu renaître de ses cendres. Ou alors, le masculin se sent vide et se sent sans émotions, sans amour, sans rien. Donc, il se sent peut-être seul ou vraiment sans amour aussi. Peut-être qu'il se sent vide. Ou alors, le masculin doit faire un vide autour de lui par rapport à un entourage, par rapport à une situation ou par rapport à des émotions. Quel message pour le féminin sacré ? Quel message pour le féminin sacré ? Nous avons la peur. Alors, les peurs, c'est souvent lié au mental. Donc là, peut-être qu'il y a des fausses croyances. Il y a peut-être des peurs qui empêchent un petit peu le féminin d'avancer, d'aller vers le changement, d'aller vers peut-être la peur d'être abandonnée, la peur d'être rejetée, la peur d'être non-aimée, la peur de blesser les autres aussi. Là, il y a beaucoup de peur liée au mental. Donc là, moi, j'invite vraiment les féminins sacrés à faire des séances d'access bar pour vous libérer des peurs et des blocages liés au mental. Là, c'est vraiment très très bien. Et sinon, vous avez aussi des techniques de FT. Enfin, vous voyez, mais là, il y a tout un travail à faire par rapport à ça. Voilà, quelle carte pour le lien ? Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Alors, là, on nous parle de chant, de joie et d'estime de soi. Donc là, il y a vraiment le fait de se reconnecter à la joie, alors de se reconnecter vraiment au chant, à des belles choses en fait. Aujourd'hui, on va dire que le lien peut se manifester, alors à travers aussi bien au niveau de la parole, à travers le chakra de la gorge, la joie avec le cœur, le chakra du cœur et puis l'estime de soi en étant ouvert à l'émerveillement de la vie. En fait, c'est apprendre à s'aimer. Alors, on continue. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré ? Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré ? Alors, on nous parle de finance et carrière et d'apprenez à vous connaître. Là, on nous dit des problèmes financiers sont en cause en votre vie amoureuse en ce moment. En fait, le masculin a l'impression que son féminin n'est peut-être pas totalement autonome financièrement ou alors a des problèmes financiers, certainement liés aussi au contexte économique. Et puis, peut-être que là, ça manque aussi un petit peu de communication et peut-être que le masculin a l'impression de ne pas bien connaître son féminin. Il y a peut-être une envie d'apprendre de son autre, de découvrir un peu plus son autre. Alors, comment est perçu le masculin ? Alors là, on a très bientôt, cette carte s'est retournée, décidez exactement de ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Bon, là, l'idée, c'est d'être aligné entre les pensées, les paroles, les actes pour que les choses soient vraiment claires et que ça se manifeste. Alors, comment est perçu le masculin par le féminin ? Alors là, on a le fait de pardonner et d'apprendre et puis de laisser partir votre ex. Là, en fait, il y a... Le féminin a peut-être l'impression que son masculin soit a du mal à pardonner aux personnes qui l'ont blessée, peut-être que le masculin a du mal à pardonner au féminin ou qu'il a du mal à se pardonner à lui-même, qu'il a du mal à laisser partir le passé, qu'il a du mal à laisser partir les choses du passé. Alors que ce soit une relation passée, que ce soit une situation passée, là, le masculin a l'impression que son féminin est attaché à des situations du passé et qu'il a du mal à lâcher prise, en fait. Et là, on dit aussi... Le féminin a l'impression que son masculin doit soit se pardonner quelque chose ou pardonner aux personnes qui ont pu le blesser pour être plus léger. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Oups ! Alors là, il y a trop de cartes. Quel message ? Bon, allez, là, il y en a deux. Je vais les prendre. On nous parle du guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur et puis de destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations avec cette période de transformation. Là, on voit vraiment un masculin qui est en train de brûler, de faire fondre peut-être une armure, de faire fondre un masque. Et en fait, là, on nous demande de peut-être détruire des choses pour mettre un terme à certaines préoccupations liées au mental, le fait de cogiter. Il y a peut-être des papiers à détruire, il y a peut-être des situations du passé, il y a peut-être des engagements à détruire, peut-être des choses comme ça à détruire. Ensuite, on voit un masculin qui a peut-être lutté, qui s'est peut-être épuisé à aller à contre-sens, à contre-courant. Là, l'idée, c'est de se laisser porter par le flux de la vie pour se laisser guider, en fait. Là, on a un masculin qui est épuisé, qui a lutté, en fait. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Alors, là, on a la carte colère qui s'est retournée, une émotion. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouve votre discernement. Là, on a quand même peut-être un féminin sacré qui a cette émotion de colère, alors que ce soit soit envers lui ou elle, ou envers les autres. En tout cas, cette colère l'empêche d'être totalement alignée et d'être en accord. Donc là, l'idée, c'est de s'en libérer. Alors, l'EFT, c'est une très bonne technique. Vous pouvez l'utiliser pour justement vous libérer de certaines émotions. Alors, on continue et on va voir... Non, non. Où en est le lien aujourd'hui ? Où en est le lien ? Alors, on a une carte qui s'est retournée. On nous dit tu reçois des signes, des synchronicités. Là, il y a quand même des messages. Vous avez quand même des messages de votre autre, des choses qui vous rappellent le lien. Il y a plein de messages du divin qui vous parviennent pour vous montrer que le lien est toujours présent, que votre autre est toujours aussi existant et même s'il n'est pas forcément à vos côtés énergétiquement et au niveau du divin, il est là. Alors, on continue. Où en est le lien ? Oh, zut ! Alors, on nous parle de relations discrètes, secrètes. Bon, ben peut-être... En effet, voilà. Peut-être que vous ne vous voyez pas, mais c'est toujours existant. Où en est le lien ? Ce lien est toujours là, en fait. Alors, on nous parle de fusion des sentiments, de déménagement et de changement de ville. Là, il y a des personnes qui vont se retrouver. Ils vont se retrouver suite soit à un déménagement d'une personne qui va peut-être quitter un foyer ou alors vous allez vous retrouver et emménager ensemble. On nous parle de surprises, de bagues et de cadeaux. Il va y avoir une surprise pour plus d'engagement ou alors une surprise par rapport à une situation, oui, qui va prendre plus de place et qui va être plus engageante. Ensuite, on nous parle de s'adapter à un rythme émotionnel. Alors, par rapport à une répétition des schémas, il y a peut-être des événements, des situations qui se répètent soit dans votre vie actuelle, dans la relation, il y a peut-être des situations qui se répètent ou alors votre autre a peut-être peur de répéter les mêmes schémas que par le passé et peut-être que ça lui fait peur. En tout cas, il faut patienter et s'adapter à votre autre, à son rythme en fait. Alors là, on nous parle d'un couple avec des blocages aussi de mémoire karmique. Là, il y a peut-être un travail à effectuer par rapport à ça pour peut-être se libérer de certaines chaînes, couper peut-être des liens ou aller vers plus d'épanouissement. Alors, que ce soit à travers votre relation ou que ce soit une situation qui peut emprisonner avec une énergie tierce. Bon, justement, là, on nous parle justement de triangulaires et de chemins qui vont se séparer. On nous parle de prise de conscience de ton âme sœur et en fait, vous n'êtes peut-être pas encore ensemble, vous êtes peut-être un peu éloignés en ce moment, mais lui, l'énergie masculine, en tout cas, a pris conscience de qui vous représentez pour lui et même si vous êtes loin, il a pris conscience que vous êtes vraiment son étoile en fait. Ensuite, on nous parle justement de triangulaires, il y a trois énergies. On nous parle de construire des projets ensemble, de reprendre des contacts, qu'il y ait des communications, vous allez pouvoir reconstruire peut-être votre relation pour ceux ou celles qui étaient en séparation. Et puis là, on nous parle que voilà, il y a peut-être la peur qu'il y ait des blocages matériels ou financiers pour qu'il y ait cette union pour le moment ou cette réunion par rapport à cette relation. Il y a peut-être alors des blocages matériels, ça peut être justement le contexte économique ou un éloignement, quelque chose qui fait que pour le moment, vous êtes tenu d'être, si par exemple, vous êtes dans le confinement, vous ne pouvez peut-être pas forcément vous voir et puis financier, vu le contexte aussi économique, ça peut poser problème. Ceci dit, voilà, ça peut jouer dans votre relation, il peut y avoir quand même des choses qui se manifestent. Alors, on continue. Alors, comment ça va évoluer ? Bon, là, une carte a sauté, le retour. Bon, il va y avoir soit une personne qui va revenir, un retour d'une situation passée, le retour d'une personne, il va y avoir quelque chose. comment ça va évoluer ? Toujours avec une histoire de triangulaire. Comment ça va évoluer ? Alors, au niveau de la coupe, on nous parle d'un foyer et d'épanouissement. alors, comment ça va évoluer ? Je vais baisser un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, il y a des personnes qui ont tendance à tourner en rond. Pour certains, c'est un cadeau. Peut-être que certains cogitent aussi. Et là, il va y avoir aussi un cadeau, justement, dans le don et le recevoir. Il va y avoir un échange. Ça ne va pas être à sens unique, justement. Ça va être dans le... Ça va circuler et ça va être à la fois dans le don et le recevoir. Ce ne sera pas à sens unique. On nous parle de dépendance ou de guérison. On nous parle de rapprochement. On nous parle de période sombre. On nous parle de renaissance. On nous parle d'engagement, de signature. Et on nous parle d'harmonie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Certains vont sortir d'une forme de dépendance et vont pouvoir renaître. Il va y avoir... Alors, que ce soit une dépendance affective, que ce soit une dépendance par rapport à une autre personne, que ce soit une dépendance matérielle ou à des produits, l'alcool, la drogue, des choses comme ça. Le fait de sortir de ça, c'était un petit peu le cercle infernal ou c'était quelque chose qui était vraiment... qui revenait mais qui avait tendance à empêcher la personne d'avancer. Et là, en fait, elle va pouvoir renaître. Et voilà. Ensuite, il y a donc un cadeau qui va être fait avec un rapprochement des chemins qui vont se retrouver avec des engagements, avec plus d'engagement. ça, ça va être un cadeau qui ne sera peut-être pas mis en lumière. Vous allez peut-être vous retrouver dans une situation qui ne sera peut-être pas totalement au grand jour. Mais ça va vous permettre de retrouver une certaine harmonie quand même. Ensuite, il y a le fait de donner et de recevoir. La relation va prendre un autre tournant, ça va être différent par rapport à avant. là, il n'y aura pas qu'une seule personne qui sera dans l'action ou qui sera dans le don ou dans le recevoir. Là, ça va être vraiment un échange. Ça va être... Et puis... Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se retrouver parce qu'en fait, ils ne pourront pas se passer l'un de l'autre. Et même si c'est une période difficile actuellement, ils arriveront à trouver un moyen de se retrouver, de se rapprocher et de pouvoir donner naissance à une relation et il y aura plus d'engagement et d'harmonie. Je vais reprendre trois cartes. Bon, là, on nous parle d'amour sur la période d'automne et la clé. Bon, là, on nous dit que la clé, c'est l'amour en fait. L'amour dans la relation, cet amour vrai, authentique et réciproque. Je vais remettre trois cartes supplémentaires. On nous parle d'union, d'engagement, d'apprendre et de prospérité. Là, en fait, il y a... En fait, à travers cette relation, c'est quelque chose qui va vous permettre d'apprendre à la fois sur vous, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous aimer et d'apprendre sur votre propre valeur et sur l'estime de vous-même. En fait, on nous parlait tout à l'heure d'estime de soi et dans cette relation, cette union, vous allez apprendre à vous aimer personnellement et à vous donner de l'estime et à vous faire, à vous respecter, à vous aimer. Alors, une carte pour la conclusion. On nous parle d'écoute, le fait de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter... Alors, comme on a pu le voir également ici à travers la méditation, le fait de s'écouter, c'est écouter ses besoins, écouter ses désirs, ses envies et puis être dans le... dans cet aspect écoute de soi, écoute du cœur, écoute de ses sentiments, ne pas te dire compte des discours des autres mais vraiment écouter son intériorité, son guide interne en fait pour être en accord avec son âme. Donc, en étant dans l'écoute de soi, alors pas des peurs du mental mais de l'écoute du cœur, parfois il faut aussi faire le vide pour pouvoir s'écouter, c'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'aller vraiment vers cette prospérité, cette abondance dans la relation en fait. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Merci pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, partager les vidéos, liker. Merci. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. et prenez bien soin de vous. Merci. Merci.